Toi, vous avez entendu cela ? C'est pas, je te fais réjouir Lorsque les frères m'ont porté des vestes de ta part Non, 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 mais je te fais réjouir Lorsque des frères sont arrivés Et en haut du témoignage C'est la vérité qui est en toi De la manière Est-ce que vous lisez ? Lisez avec moi Je n'ai pas de plus grande joie Alléluia Alléluia Je n'ai pas de plus grande joie Qu'est-ce que mes enfants marchent dans la vérité ? Alléluia Le même esprit qu'est Paul C'est qu'il est réjouissé C'est d'apprendre Que les frères marchent dans la vérité Alléluia Frères, c'est ce qui fait notre vie Si ici Adèle-le-vous Vous, vous ne marchez pas dans la vie Qu'ils marcheront dans la vie On voit que c'est Jean qui parle Mais souvenez-vous de Job Job chapitre 1er C'est du bien à Dieu Dieu convoque les anges Il dit écoutez J'ai eu une joie Toi tu viens d'où ? Je viens de me promener sur la terre A joie Alléluia Amen C'est le serviteur C'est l'homme Oui, le croyant Qui exalte son créateur Qui parle de son Dieu Mais ce jour-là Dieu a parlé d'un homme Dieu a rendu témoignage à un homme Vous constatez mon serviteur Job Il n'y a personne comme sur la terre Il est intègre Il s'est détourné du mal Frère Dieu était dans une joie immense Il n'a pas de plus grande joie Je vous mets au défi Lisez la Bible Montrez Achetez beaucoup de maisons Il a beaucoup de richesses Et même quand il parlait de Job Job était riche Il n'a pas mentionné ses richesses Il a mentionné son obéissance Réveillez-nous à l'essentiel Alléluia Je n'ai pas de plus grande joie Que d'apprendre Que mes enfants Marchent dans la vérité Et frère Je le répète La vérité est notre affaire Et pour nous Tout est vérité Alléluia Notre Dieu Comment s'appelle-t-il La Bible appelle le Dieu de vérité Esaïe 65 Verset 16 Esaïe 65 Verset 16 Que dit l'Écriture C'est lui qui voudra être béni Dans le pays Alléluia Notre Dieu Est le Dieu de vérité La vérité Est la vie Alléluia Le Dieu de vérité A un nom Et son nom C'est Jésus Christ Alléluia Nous avons le Dieu de vérité Et le Saint-Esprit Comment s'appelle-t-il L'Esprit de vérité Jean chapitre 16 Jean chapitre 16 Verset 13 Qu'est dit l'Écriture Quand le Consulateur sera venu L'Esprit de vérité L'Esprit de quoi ? Le Dieu de vérité L'Esprit de vérité Alléluia Pour nous tout est vérité Notre Dieu Le Dieu de vérité L'Esprit qui nous a été donné Et l'Esprit de vérité La Bible Et le livre de vérité Daniel chapitre 10 Daniel chapitre 10 Daniel 10 Daniel 10 Verset 21 Qu'est dit l'Écriture ? Gabriel parle Et il dit à Daniel Mais Je veux te faire connaître Daniel 10 Daniel 10 21 Daniel 10 Mais je veux te faire connaître Ce qui est écrit Dans les livres de la vérité Alléluia Alléluia Et qui contient Les livres de la vérité Les livres de la vérité Contiennent les lois de vérité Nehemi Chapitre 9 Allons-y rapidement Nehemi 9 Verset 13 Tu es descendu Sur la montagne de Sinaï Tu leur parlas du haut des cieux Et tu leur donnas des ordonnances Des lois de vérité Vous avez entendu Dieu de la vérité Esprit de la vérité Livre de la vérité Lois de la vérité Alléluia Et c'est cela frère Ces livres Contiennent les paroles de vérité Acte des apôtres Chapitre 25 Acte des apôtres Prenons le chapitre 26 Pardon Acte des apôtres chapitre 26 Verset 25 C'est Paul Devant Agripa Il dit Je ne suis pas fou Très excellent Festus Répliquable Ce sont au contraire Des paroles de vérité Et des bons sens Que je prononce Avez-vous entendu Il est question De Dieu de vérité De l'esprit de vérité Des lois de vérité Des paroles de vérité Alléluia Et même de commandement de vérité Croyons-vous cela Psalm 119 Nous devons comprendre Que la vérité Est notre affaire Psalm 119 Verset 151 Verset 151 Que dit l'écriture L'écriture dit Tu es proche Au éternel Croyez-vous qu'il est proche Croyez-vous qu'il est proche Mais il est même là Là où deux ou trois Sont assemblés à mon nom Je suis au milieu Tu es proche au éternel Et tous tes commandements Sont la vérité Alléluia Et l'écriture dit Le fondement de ta parole Le fondement de ta parole Et la vérité Psalm 119 Verset 160 Psalm 119 Verset 160 Et l'écriture dit Le fondement de ta parole Et la vérité Et toutes les lois de ta justice Sont éternelles Alléluia Vous comprenez frère Qu'en réalité pour nous Tout est vérité A cause de cela Il est en question Du Dieu de vérité Et l'esprit de vérité Du livre de vérité Des lois de vérité Des paroles de vérité Des commandements de vérité Nous sommes devenus L'église du Dieu vivant La colonne Et l'appui De la vérité 1 Timothée 3 15 C'est à dire quoi L'église ce n'est pas le bâtiment L'église c'est vous et moi Quand on dit Que l'église du Dieu vivant Et la colonne Et la puise De la vérité Ça veut dire quoi Ça veut dire Que nous frères Nous sommes les détenteurs De la vérité Si on cherche Des gens qui prêchent la vérité C'est ici qu'on doit les trouver Si on cherche Des soeurs Qui marchent dans la vérité C'est ici qu'on doit les trouver Si on cherche Des frères Qui marchent dans la vérité C'est ici qu'on doit les trouver La vérité est notre affaire Alléluia Alors Jésus-Christ dit Bonjour chapitre 8 Au verset 32 Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affrontera Alléluia Sachez que la vérité est votre affaire Voyez cela de tout votre cœur Acceptez ce que vous êtes Alléluia Vous n'êtes pas Ce que le monde dit que vous êtes Vous n'êtes pas Ce que le voisin dit que vous êtes Vous n'êtes pas Ce que vous dites que vous êtes Vous êtes Ce que Dieu dit que vous êtes Et Dieu dit Et Dieu dit Que vous êtes la colonne Et la pluie De la vérité Marchons dans la vérité Alléluia Marchons dans l'obétence Marchons dans la vérité Pour nous c'est une évidence C'est une évidence Dieu l'a voulu ainsi Alléluia Il a voulu ainsi La parole Est notre affaire C'est à cela Que Moïse fait allusion Dans l'écriture Dans Deuteronome 32 Deuteronome 32 Prenons le verset 47 Je remonte verset 45 45 à 47 Lorsque Moïse Il a achevé de prononcer Toutes ces paroles Devant tout Israël Il leur dit Prenez à coeur Toutes les paroles Que je vous conjure Aujourd'hui De recommander Vos enfants Considérez Alléluia Toutes les paroles Que je vous conjure Aujourd'hui De recommander A vos enfants Afin qu'ils observent Et mettent en pratique Toutes les paroles De cette loi Car Ce n'est pas une chose Sans importance Pour vous C'est votre vie Alléluia Cette parole C'est une chose Sans importance Pour les catholiques C'est une chose Sans importance Pour les pentecôtiques Ils enseignent Ce qu'ils veulent Ils vivent Comme ils veulent Alléluia Cette parole C'est une chose Sans importance Pour les témoins De Jehova Mais pour nous C'est la vie C'est notre vie Est-ce que vous comprenez Cela La parole C'est notre vie La vérité C'est notre vie Qu'est-ce que cela veut dire Matthieu 4.4 L'homme Ne vivra pas de pas seulement Mais de toute parole On vit Sors de la bouche de Dieu C'est ce que cela veut dire C'est que nous On vit De toute parole Qui sort de la bouche de Dieu C'est notre vie Alléluia C'est notre vie frère Nous devons comprendre La chose Alléluia Et beaucoup N'ayant pas compris cela Ils sont dans la distraction Et c'est grave Et on rencontre des frères Des prétendus Elis Mais qui vivent Dans la désobéissance C'est faux frère C'est faux frère Alléluia Dieu nous a appelé D'entre les païens Pour nous emmener à l'obéissance Le but de la peine Le but de la vocation L'obéissance Même le but de l'élection C'était qu'on parvienne à l'obéissance Un Pierre Un Pierre Un Pierre chapitre 1er Verset 1er Jusqu'au verset 2 Qu'est dit l'écriture ? Pierre Là c'est Paul qui avait parlé Dans Romains chapitre 1er Maintenant c'est Pierre qui parle Pierre Apôtre de Jésus Christ A ceux qui sont à l'étranger Et dispersés dans le ponte Dans la Galatie La Cappadoce L'Asie Et la Bithynie Et qui sont élus Qui sont quoi ? Qui sont élus Selon la présence de Dieu le Père Par la sanctification de l'esprit Afin Afin Qu'il devienne Obéissant Alléluia C'est ça le problème L'obéissance Paul aussi Pierre se présente Dis moi là J'ai reçu le ministère Pour vous les élus Vous les élus Afin que Vous deveniez Obéissant Vous qui avez été élus Afin que vous parveniez A l'obéissance Alléluia Et en question de l'obéissance Il leur dit au verset 14 1 Pierre 1 14 Comme des enfants Obéissants Alléluia Mais c'est le problème Alors il s'adresse à eux Alors il s'adresse à eux Et il leur dit Comme des enfants Obéissants Ne vous conformez pas Aux convoitises Que vous aviez autrefois Quand vous étiez dans l'ignorance Frère Il faut qu'il y ait une différence Alléluia Connaissance C'est tonne Dans la moutre Il ne faut pas être abondé De la connaissance Mais tu mets toujours Ta vie passée Alléluia Elie ne devait pas ramener les têtes Il devait ramener les cœurs Alléluia Il devait ramener les cœurs Pourquoi les cœurs ? Parce que c'est l'abondance du cœur Que la bouche pas Pourquoi les cœurs ? Parce que toutes les choses Provinent du cœur La conduite provient du cœur Les actions proviennent du cœur Les réactions proviennent du cœur C'est le cœur Qui devait être ramené Mais nous avons parmi nous Des frères Qui ont gardé la même vie Mais la tête Remplie de connaissances Pierre dit non, 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 non Comme des enfants obéissants Ne vous conformez pas au convoi Que vous aviez autrefois Quand vous étiez dans l'ignorance Alléluia Mais plus que celui qui vous a appelé Saint Vous aussi Soyez saint dans toute votre conduite Selon qu'il est écrit Vous serez saint Car je suis saint Soyez saint Dans toute votre conduite Saint à la maison Saint au travail Saint à l'université Saint à l'école Saint au voyage Saint au Congo Saint à l'école Saint à l'école Saint à l'école Alléluia Saint à Paris Saint au travail Saint dans mon langage Saint dans les fiançades Saint dans les mariages Soyez saint dans toutes vos conduites Saint dans les affaires Alléluia Soyez saint Saint dans le ministère Saint dans le ministère Saint dans le cotique Alléluia Alléluia Saint dans la technique Soyez saint Soyez saint En toute votre conduite En tout et pour tout Et de partout Soyez saint La sainteté C'est la vie de la parole C'est l'obéissance à la parole C'est lui qui obéit Sont Marchant la sanctification Alléluia Amen Vous comprenez ces choses Frère Et Il ne s'arrête pas là Toujours dans le même chapitre Il revient encore Sous l'obéissance 1 Pierre 1.22 Alors il dit Ayons purifié vos âmes En obéissant à la vérité Alléluia Il continue avec l'obéissance Il dit Quand vous avez obéi à la vérité Vous avez purifié vos âmes Frère La vérité Purifie Alléluia L'obéissance à la parole Ça nous purifie Ça nous lave Ça nous lave Ça nous lave Alléluia Amen Et quand l'acquéreur L'acquéreur Moussombi Moussombi Alléluia Amen Et quand l'acquéreur De ce corps que nous avons Il regarde Il dit J'avais acheté une maison Je devais venir y habiter Mais elle était sale Maintenant je vois que cette maison Et puis Je peux aller y habiter Alléluia Alors acte 5 Verset 32 dit Nous sommes témoins de ces choses Comme le Saint-Esprit Comme le Saint-Esprit Que Dieu a donné A ceux qui lui obéissent L'obéissance A purifié l'homme Et il a été purifié Maintenant Dieu te donne le Saint-Esprit Si Félix Si Félix Achetez la porcelle voisine Vous ne verrez pas venir y habiter Dans cet état là On va casser On va reconstruire Alléluia Et quand ça sera embelli Conformément à son standing Là vous le verrez venir y habiter La nature doit nous enseigner Dieu ne peut pas venir habiter Dans de corps souillés Au fait Obéit d'abord à la parole Dieu a purifié Maintenant Il vient habiter Acte 5 32 Alléluia Ce que vous devez comprendre Il n'est pas seulement question de Paul Dans Romain comme nous avons lu Il n'est pas que question de Pierre Même nous Lorsque nous prêchons Il y a un but qu'on poursuit C'est d'emmener Toute pensée Captive à l'obéissance A l'obéissance de Christ De Corinthiens 10 Prenons le verset 5 Qui dit l'écriture Nous renversons les raisonnements Alléluia Les raisonnements là Que tu as compris Nous les renversons Les fausses doctrines là Ce sont des raisonnements Les deux frères Le 28 février Le 28 février 1963 Jésus Christ était revenu Tu vois Il était monté Nué Nué Jésus Nué Il reviendra Nué 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 Il s'élève Contre la connaissance de Dieu Et nous amenons Toute pensée Captive à l'obéissance de Christ C'est le but que la prédication poursuit Que toute pensée Devienne captive à l'obéissance de Christ Pourquoi la pensée Pourquoi la pensée Alléluia Alléluia Il est question ici Par la prédication Par le message De nous emmener tous A l'obéissance Alléluia A l'exemple de Jésus Christ Jésus Christ en tant que fils Il a été obéissant Lisons cela rapidement Hébreux frères Hébreux Chapitre 5 Prenons le verset 8 Hébreux chapitre 5 Verset 8 Qui dit l'écriture Bien qu'il fût fils Alléluia Je remonte Verset 7 C'est lui qui Dans les jours de sa chair Ayant présenté avec des grands cris Et avec larmes Des prières Et des supplications A celui qui pouvait le sauver de la mort Et ayant été exaucé A cause de sa piété Il a appris Il a appris Bien qu'il fût fils L'obéissance Par les choses qu'il a souffertes Alléluia Mais qu'est-ce que ça veut dire Philippiens 2 Philippiens chapitre 2 Verset 8 Ça veut dire ceci Il s'est humilié Lui-même En s'est rendant Obéissant Jusqu'à la mort Et même Jusqu'à la mort de la croix Alléluia Jésus est donc sur terre Il n'avait qu'un seul objectif C'était quoi ? Obéir au Père Je veux vous lire quelque chose Ici Dans la prédication Comment puis-je vaincre ? Prêchez le 28 août 1963 Écoutez C'est que Le frère Branham dit Souvenez-vous Quand il est venu sur terre Qui ? Le Seigneur Jésus Jésus Souvenez-vous Quand il est venu sur terre Il y avait autant d'incrédulité Sinon plus Alléluia Sinon plus Qu'à toute autre époque Ça ne l'a pas dérangé du tout Oh frère C'est l'auditie Tous les démons de l'enfer sont sortis Je n'aime pas cette déclaration Alléluia Alléluia Frère Vous pensez que Si Dieu Savait que sa parole Faillerait à l'égard de cet âge Il en verra Il en verrait S'il envoie sa parole Dans cet âge C'est parce que sa parole Triomphe toujours Sa parole A triomphé d'Ephèse S'a triomphé d'Esmile Pergam Tiatie Sard Miladelfi Et l'auditie Alléluia La parole a triomphé Alors il dit Son âge aussi Il y avait autant d'incrédulité Sinon plus Qu'à toute autre époque Ça ne l'a pas dérangé du tout Quand on l'a appelé un démon Au lieu de l'appeler Dieu Quand on l'a traité De tous les noms imaginables Ça ne l'a pas dérangé du tout Il avait un seul objectif Alléluia Il n'avait qu'un seul objectif Obéir au Père Rester fidèle à la parole La parole est Dieu Il avait un seul dessein Alléluia Alléluia Or il est écrit Que chaque sémence Produit selon son espèce Tel il est Tel il est Tel aussi nous sommes dans ce monde Or lui Il n'avait qu'un seul objectif Obéir au Père Quel est ton objectif Mon objectif à moi C'est d'obéir au Père C'était ça les Philippiens C'était ça les Philippiens Les Philippiens T'avaient qu'un seul objectif Obéir au Père Obéir à toute la parole Alors Paul lui dit Bien aimé Bien aimé Comme vous avez toujours Obéir au Père C'était leur objectif Que cela soit notre objectif Alléluia Si vous le désirez Dieu vous l'accordera Alléluia Si vous le désirez Dieu vous l'accordera L'écriture dit Fais de l'éternel tes délices Et il accomplira ce que ton coeur décide L'écriture dit Qu'il te soit fait Selon ta foi Si tu crois Que par la grâce de Dieu Il est possible Que marcher dans l'obéissance Dieu te l'accordera Alléluia Alléluia Il est déjà temps Mes frères Mais comprenez Qu'est l'obéissance Et votre lot Ça vous a déjà été donné Vous savez Le Saint-Esprit qu'on a reçu Qui me conduit dans cette prédication L'écriture dit de lui L'un de but du Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit est un ministère Il poursuit des buts Et l'un début On dit 1 Corinthiens chapitre 2 Au verset 12 Et nous Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde Mais l'esprit qui vient de Dieu Pourquoi Dieu ne fait rien pour rien Dieu fait toute chose pour un but Et l'écriture dit L'esprit qui vient de Dieu Afin Que nous connaissions Les choses que Dieu nous a données Par sa grâce Vous devez connaître Les choses que Dieu vous a données Sans argent Sans rien payer Alléluia Et parmi ces choses Il vous a donné l'obéissance Croyez-vous qu'il vous a tout donné Croyez-vous cela Mais c'est écrit L'écriture dit De Pierre Chapitre 1 Verset 3 Comme sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen de la connaissance De celui Qui nous a appelé Pour sa propre gloire Et pour sa vertu Qui dit l'écriture Romain 8 Verset 32 Qui n'a pas Parmi son propre Mais qui l'a livré Pour nous tous Comment Comment Nous lui donnera-t-il Pense Toutes choses Avec lui Et l'on m'a 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 Et l'obéissance Nous allons donner Toutes choses Avec lui Colossiens 2 Verset 10 Vous Savez tout Pleinement enrichi Vous n'avez pas entendu Lisez Vous avez Pas vous aurez Vous avez Tout Pleinement En lui Qui est le chef De toute domination De toute autorité Et dans le tout là Dans le tout là Il y a l'obéissance Croyez-vous cela Frère Croyez-vous cela En Corinthiens Chapitre 3 Les versets 23 Dites Vous Tout Est à vous J'aimerais que vous lisez ça En Corinthiens 3 Verset 23 Tout Est à vous Pas tous C'est rare Déjà ce soir Le Véissance C'est à vous Tout Est à vous Vous êtes En Christ Christ Est à Dieu Tout Est à vous Et dans le tout là Matthieu 4 4 L'homme ne vivra pas De personne Mais de toute parole Mais c'est le tout là Tout Parole La Tout Parole On t'a donné Vous devez connaître les choses que Dieu nous a donné Croyez-vous que c'est à vous Si vous y croyez Lorsqu'on se tiendra debout pour prier Souvenez-vous de Marc 11 Verset 24 C'est pourquoi je vous dis Tout Ce que vous demandez L'obéissance La Sainte Tout Ce que vous demandez En priant Croyez Que vous l'avez Et vous le verrez S'accomplir Que le Seigneur Vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada